Bonjour, aujourd'hui dans Ciné Astuces, une vidéo théorique, l'exposition d'une image dans un appareil de prise de vue, qu'il soit photographique ou cinématographique. Alors j'ai appelé ça l'exposition, la trilogie. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il y a trois éléments fondamentaux sur lesquels on peut travailler, qui sont l'ouverture, la vitesse et la sensibilité. Donc regardons un appareil de prise de vue pour comprendre où sont ces éléments. Tout d'abord vous avez le corps caméra. Sur le corps caméra, on peut placer un objectif dans lequel on va trouver le diaphragme, qui permet de travailler l'ouverture. A l'intérieur du corps caméra, il y a l'obturateur qui permet de travailler la vitesse, ici un obturateur de cinéma, ici un obturateur de photo. Et au fond, pour finir, le capteur avec lequel on va travailler la sensibilité. Ces trois éléments sont fondamentaux. Et nous allons les découvrir les uns après les autres. Qu'est-ce que le diaphragme ? Eh bien le diaphragme, c'est un mécanisme permettant de régler la quantité de lumière traversant l'objectif. C'est-à-dire que grâce à lui, on va quantifier la lumière qu'on voudra faire rentrer à l'intérieur de l'appareil de prise de vue. Regardons comment se présente un diaphragme. Si vous prenez un objectif de face et que vous regardez, le diaphragme en fait est un iris. C'est quoi un iris ? Ce sont plein de petites pâles en métal qui sont disposées en cercle. Et grâce à un mécanisme ingénieux, elles vont pouvoir se fermer et créer un petit cercle pour laisser passer plus ou moins de lumière. Il y a une graduation comme vous pouvez voir. Et ce qu'il faut mémoriser, c'est que plus le chiffre est grand, plus le diaphragme est fermé, plus le chiffre est petit, plus le diaphragme est ouvert. Ça, il faut se le rentrer dans la tête et il ne faut pas l'oublier. Regardons où ça se situe sur un appareil de prise de vue. Alors là, on a un objectif classique. On le voit de face, on le voit de profil et on a un menu d'appareil de prise de vue aussi comme on peut avoir sur des caméras numériques ou sur des appareils photo numériques qui filment. Pourquoi ces chiffres là ? On ne va pas rentrer dans le détail. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en général, si vous avez 5-6, vous avez tout ça. Si vous avez 2-8, vous avez tous ces chiffres là. Ce sont des plots qu'on appelle des diaphs. Entre 1-4 et 2, il y a un diaph. Mais vous pouvez trouver aussi d'autres échelles. On a 1-6, 2-2, 3-2, 4-5. Alors attention, à l'intérieur de certains appareils photo numériques qui filment ou de certaines caméras numériques, vous allez avoir des tonnes de valeurs. Attention, ce seront des tiers de diaphs. Ce ne seront pas des diaphs pleins. Et ça, c'est assez important parce que vous allez le voir un peu plus loin. Quand on fait travailler tous ces éléments ensemble et qu'il faut changer d'un diaph ou de deux diaphs, il ne faut pas juste changer d'une valeur ou de deux dans votre menu. Il faut savoir quelle est votre gamme de diaphs. Donc voilà pourquoi à gauche, je vous ai mis le plus fréquent. Donc le chiffre est grand, j'ai moins de lumière qui rentre sur mon capteur. Le chiffre est petit, j'ai beaucoup plus de lumière qui rentre sur mon capteur. Ok pour le diaph ? Alors maintenant, revenons sur notre appareil de prise de vue. Allons voir l'obturateur. Qu'est-ce que l'obturateur ? C'est un mécanisme qui permet donc de régler la durée d'exposition sur le capteur ou sur la pellicule. Déjà, il faut savoir que des obturateurs, il y en a plusieurs ou même il n'y en a plus du tout. Et c'est de l'électronique. Mais pour comprendre l'électronique, je vais vous parler de mécanique. Ok ? L'obturateur, lui, c'est pas la quantité de lumière, c'est la durée de lumière. On veut plus ou moins exposer longtemps son capteur ou sa pellicule argentique. Voilà, c'est une sorte de volet. Je cache, je décache. C'est le principe de l'obturateur. Ici, je vous présente d'abord un obturateur d'appareil photo réflexe en mode photo. C'est ce qu'on appelle un obturateur à rideau. Regardez, pour faire une photo, il se lève et il se baisse. Tout simplement, pour aller sur des temps d'obturation assez rapide, au-dessus du 2000ème, maintenant il y a double rideau. Mais je vais pas m'étendre là-dessus. Ce qui est important, c'est de savoir que la montée et la descente du rideau est mesurée en temps. On part du 60ème et on va dans un sens et dans l'autre. Dans le sens descendant, on va au 30ème de seconde, le 15ème de seconde, le quart de seconde, le 8ème et on peut continuer comme ça jusqu'à la seconde d'exposition. Là, on parle de photographie. On peut monter aussi au 125ème, 250ème, enfin voilà une échelle classique de temps d'obturation pour un appareil photographique. Maintenant, regardons ce qui se passe un petit peu au cinéma, dans les caméras film en 35mm ou même dans certaines caméras numériques professionnelles. L'obturateur à rideau est remplacé par ce disque qui lui va tourner et décacher notre capteur ou notre pellicule. Regardez, je veux faire une image, je fais un tour. J'ai exposé pendant un moment mon capteur. Si maintenant, je veux changer mon temps d'obturation, je change la forme de mon obturateur, la partie ajourée est beaucoup plus petite. Quand je vais faire une image, le capteur va être exposé moins longtemps. Voilà. Et je peux aller encore plus loin, voilà un temps d'exposition encore plus court. A l'époque, et encore maintenant, on ne parlait pas simplement en temps, mais on parlait en degrés. Une correspondance, par exemple, entre le 50ème et 180 degrés, enfin presque. Au 120ème, on est à 72 degrés. Au 30ème, on est à 270 degrés. Donc voilà. Pour les gens qui font partie du métier, sur les caméras numériques de maintenant, professionnelles, on peut avoir ou en degrés ou en temps. D'accord ? Alors ici, je vous ai remis en temps une gamme qu'on trouve sur les nouvelles caméras numériques. Et en général, on tourne autour du 50ème. Alors pourquoi le 50ème ? Et bien tout simplement parce que je filme à 25 images par seconde. Et si je filme à 25 images par seconde, c'est le 50ème. Le temps d'obturation est le 50ème sur votre appareil photo numérique ou sur votre caméra numérique, c'est le 50ème. Et vous ne pourrez pas descendre en dessous. Et bien tout simplement pourquoi ? Parce que si je décide de descendre à une seconde d'exposition par image, je ne peux pas faire 25 images par seconde. Simple calcul. Voilà. Donc on a le 50ème. On peut descendre un tout petit peu au 30ème, mais on va avoir des flouques bougées énormes. On va comprendre tout à l'heure. Je monte au 100ème, au 200ème, au 400ème. Les gens qui font des films ne changent pas normalement l'obturateur. Alors je dis « je ne change pas normalement ». Pourquoi ? Parce qu'il y a des exemples où, artistiquement, les gens ont voulu faire un effet. Entre autres, le soldat Ryan de M. Spielberg, les obturateurs dans les caméras avaient été réglés à 45 degrés, c'est-à-dire environ au 250ème, pour avoir cette espèce de netteté au moment du débarquement. Ce qu'il faut savoir, c'est que maintenant, il n'y a plus d'obturateur. Mais on parle toujours obturateur en temps ou en degré. Mais qu'est-ce qui se passe ? Et bien c'est de l'électronique. C'est-à-dire qu'on donne une impulsion pour dire « tu marches, tu ne marches pas ». Regardez, je vais faire une image. Clac, j'ai fait une image. Maintenant, un dernier cas. Pour tous ceux qui filment avec un appareil photo numérique réflexe. Et bien au moment où il filme, il lève le rideau en se mettant en position vidéo. Le capteur est à poil comme ça. Donc l'obturateur photo ne servira pas. Et c'est de l'électronique. Clac, j'ai fait une image. On est dans un appareil photo réflexe en mode vidéo. Voilà, je ne vous encombre pas plus. Vous avez compris que l'obturateur, c'est vraiment un cache qui vient se mettre et s'enlever devant le capteur. Avec une certaine vitesse. Ok ? Ça, c'était l'obturateur. On retourne dans notre appareil de prise de vue. Et maintenant, on va parler de monsieur le capteur. Alors le capteur, c'est quoi ? C'est un composant électronique photosensible à la lumière. Le capteur, c'est aussi la pellicule argentique pour les gens qui font encore des photos ou des films en argentique. Voilà un capteur en gros plan. Si vous prenez une loupe et que vous regardez de plus près, vous allez avoir plein de petits composants côte à côte. Ce qui nous intéresse, c'est de voir qu'on va parler en ASA ou en ISO pour désigner la sensibilité du capteur. Là aussi, on a une gamme qui ne sont ni des diaphs, ni des vitesses, mais qui sont des ISO ou des ASA pour les capteurs numériques ou la pellicule argentique. Voilà, je ne vais pas vous raconter plus de trucs sur le capteur. Le conseil que je vous donne, ne touchez pas tout de suite la sensibilité. Essayez d'avoir le plus petit chiffre, essayez d'avoir le moins de sensibilité possible, vous aurez la meilleure qualité d'image. Alors, regardons maintenant en détail ces trois éléments que nous avons vus. Le diaphragme, l'obturateur et le capteur. Regardons ce que chacun amène sur l'image. Je regarde maintenant le diaphragme. J'ai au centre ici une image avec un personnage qui marche en mouvement. J'ai des fonds qui sont relativement flous. J'ai un diaph de 5-6. Voilà. Si j'avais un diaph de 2 avec ce même personnage, donc pas la même quantité de lumière, bien sûr. Si j'avais un diaph de 2, j'aurais des fonds beaucoup plus flous. Et si j'avais un diaph de 16, j'aurais des fonds beaucoup plus nets. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que plus on ouvre le diaph, plus petit est le chiffre et plus flou sont les fonds. Ça, il faut mémoriser la phrase. Et plus grand est le diaph, 16. Plus les fonds seront nets, plus on est fermé, plus on a de profondeur de champ. Il y aura une vidéo sur la profondeur de champ. Alors maintenant, on regarde l'obturateur. Qu'est-ce qui se passe quand on change la vitesse d'obturation ? Notre référence, le 50e à 25 images par seconde. Regardez cette image arrêtée. J'ai mon personnage qui a un flou de bouger. Voilà. Simplement, le personnage s'est déplacé pendant le temps d'obturation, donc il a un flou de bouger. OK ? Ici, si je mets mon obturateur au 200e, pour des raisons artistiques, je vais réduire ce flou. Si je monte au 1000e, je vais avoir mon personnage qui est net. Le fameux effet que j'appelle l'effet GoPro ou l'effet Soldat Ryan. Vous voyez ? Donc on comprend ce que l'obturateur amène à l'image. Alors maintenant, on passe au capteur. Si j'ai 100 ISO, le plus bas que je puisse avoir, par exemple, sur ma caméra, je vais avoir une image d'une bonne définition. Il n'y aura pas de bruit, il n'y aura pas de grain. Si je commence à pousser la sensibilité, vous avez vu, je vous ai fait un zoom. À 800 ASA, je commence à avoir des grains. Et à 6400, je suis super content, je peux filmer dans le noir. Le problème, c'est que j'ai des grains comme des patates. Et c'est la même chose sur de la pellicule argentique. Il y a aussi des problèmes de grains. On a vu les trois éléments séparément, qui ils sont et ce qu'ils amènent à l'image. Regardons ensemble ce que ça donne, pour bien comprendre que quand on bouge un des éléments, un autre doit bouger, sinon on paume son image. Regardez, ici, j'ai le diaphragme qui permet de travailler l'ouverture. Un obturateur dit de cinéma. L'obturateur, c'est la vitesse. Et ici, la colonne du capteur, on va de 50 ASA à 6400. Tout ça, ça dépend des appareils. Alors, ce jour-là, on a un temps un peu grisaille, grisaille, moyen clair. Donc là, on se met à 100 ISO. On est au cinéma à 25 images par seconde, donc on est au 50e. On est à 5,6, on a 7 images. Donc on a le personnage qui marche, il a un léger flot de bouger. On est à 5,6, on a des fonds qui sont un tout petit peu flous. Bon, OK. Et j'ai le metteur en scène qui me dit, je veux que le gars soit net. OK, pas de problème, j'ai vu la vidéo de Cinéastuce, j'ai compris. Je vais monter maintenant mon temps d'obturation. Je vais me mettre au 800e. Ah, le gars est net, mais je suis tout sombre. Bien sûr, je vous ai expliqué que c'était lié. Les éléments sont liés. Donc si j'ai bougé de 4 valeurs, 50, 100, 200, 400, 800, eh bien, je vais bouger de 4 diaphs. Voilà pourquoi ces crans sont assez importants et qu'il faut bien savoir sur votre appareil si c'est des pleines valeurs ou des demi ou des tiers. Ça, c'est très important. Dans tous les cas, si je passe au 800e, je me mets à un 4, mon gars est net, sauf que je me suis mis à un 4, mes fonds sont flous. Et ça, c'est toujours à 25 images par seconde. Quelque chose qu'on abordera une autre fois, c'est que si vous changez la vitesse de prise de vue, que vous passez à 50 images, eh bien, vous perdez un diaph. Donc là aussi, il faut savoir ce que c'est qu'un diaph, et il faut le changer, OK ? Je ne vais pas aller plus loin dans cette théorie, et maintenant, on va faire une autre vidéo, et on va aller faire des cas pratiques où je vais faire référence à tout ce qu'on a vu là, en touchant mon diaph, mon obturateur et mon capteur. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Si elle vous a plu, regardez-la une deuxième fois, appelez toute votre famille, dites à tout le monde de liker, de mettre des pouces, d'écrire sur Facebook, surtout de s'abonner à la chaîne YouTube. Posez vos questions sur le hashtag de Cinéastuce, et surtout, rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo Cinéastuce. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501